bienvenue dans votre émission fafa l'émission dans laquelle on se regarde on se dit ce qu'il y a ça peut dégénérer par moment mais ça serait toujours parce que il est temps qu'on se dise la vérité par moment surtout dans le show bise alors je suis là votre un des serviteurs habituellement serge de fallait la légende sans oublier mon binôme l'homme aux questions taux de nutriente et piquante anabonda toujours voilà alors aujourd'hui nous allons recevoir pour ce numéro spécial quelqu'un de très spécial parce que quand on parle de numéro spécial on parle aussi de quelqu'un qui est très spécial pourquoi il ya eu un vrai revirement un moment dans sa vie un grand changement et par la parole de l'éternel on dit toujours toutes choses concourent à ceux qui aiment dieu dans le temps elle était dans un mouvement musical un mouvement dans lequel je suis aussi à la base et un moment donné de sa vie elle a senti le besoin de se rapprocher vers l'éternel je parle de quelqu'un qui fut dans ce monde là une grande je n'ai pas dit une naine j'ai dit une grande une géante pas une naine sur les épaules d'un blanc mais une géante aujourd'hui elle est percutante dans ce qu'elle est parce que dans tout ce qu'elle fait elle y met du coeur et quand je la vois je suis fier parce que je sais qu'elle y met du coeur dames et messieurs ici même recevez dans ce farfar spécial du jamais vu celle qui a décidé de prêter sa voix et de son nom à l'évangile du seigneur jésus-christ une géante quand elle parle tu ressens l'option de dieu qui transcende le temps recevons la géante claire bailly claire bailly claire bailly non c'est tout un honneur pour moi de te présenter merci non je le dis de tout coeur c'est avec une fierté et de tout mon être et de tout mon coeur que je te présente parce que tu mérites d'être présenté comme ça et tu es toute belle merci beaucoup merci 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 mon frère maman tu es en plus que tu nous as pas béni et je profite en même temps mais encore merci à quel est ce cas pour nous voilà c'est bien bien oui tu es béni avec toi aussi c'est béni et on bénit dieu voilà pour tout ce qu'on nous regardait auront grâce et puis on bénit dieu parce que tout ce qu'on va faire ici c'est tout ça pas fait pas j'en ai mais l'un parce que nous parlons à son nom à clé la soirée exactement exactement en fait ce que je vais savoir je pense que ma question même souviens sur des personnes c'est fallu c'est quelqu'un qui n'est plus à présenter il a fait pratiquement le tour du monde il vivait à paris ont pris la gassette oubid et car il ne m'allait jusqu'à miami fait un clic le bain quand c'est ça à l'énorme afro design d'affaires et puis par miami a fait sur ce qu'elle va y france paris tout tout à fait tout le monde est défaillé il décidait quitter d'un coup et décalé tout c'est également à tout ce que tu as fait donc vous deux vous allez me dire aujourd'hui il n'y a pas d'un coup et décalé là vous quitter ce n'est pas en fait c'est pourquoi vous avez quitté d'un coup et décalé des bénissances j'aime béni dieu j'ai dit toujours on est tous dans ce monde j'ai quitté un autre monde et ce que je peux dire aujourd'hui c'est que tout est grâce tout est grâce ce n'est pas parce qu'on a choisi de servir le seigneur c'est le seigneur parce qu'il connaît ses élus c'est le seigneur qui qui touche l'homme pour venir les servir toi-même de ta propre force tu ne peux pas bon quand j'ai dit moi je me suis dit chante pourquoi parce qu'elle a la base quand je chante et d'étaler peut-être que le seigneur m'orienter sur certaines choses voilà et peut-être évangéliste je sais pas ça va dépendre du seigneur je pense à la chante et moi et les autres qui sont dans le milieu qui ont accepté le seigneur qui sont pas forcément chante mais il y a beaucoup que c'est que le seigneur oui mais selon clé tout ce qu'on fait dans le coup et décalé est-ce qu'on peut accepter le seigneur être homme de dieu et être dans le coup et décalé non quand on quand on est serviteur de dieu tu ne peux plus faire ce qu'on fait dans le coup et décalé en fait le coup et décalé c'est pas comme je dis toujours le problème n'est pas le nom coup et décalé où la vie mais c'est pas si je compte je l'ai toujours c'est la manière dont on vit dedans ouais c'est la manière dont on se comporte dedans quand je les comporte et c'est pas la chanson c'est pas comment tu danses forcément excusez-moi quand il est dans sa vie à une partie moi que je ne peux plus faire et dans sensuel et tout ça donc il ya tout ça dedans et puis tu ne peux pas être et vendredi et puis tu vas rouler terrain de dénudé je peux pas être serviteur de dieu et puis comment on appelle ça de retrouver dans les barbois on va dire l'alcool vraiment sauvagement fait les trucs et puis te dépraver sortir avec les filles un peu à gauche à droite il ya certaines choses il ya certaines règles voilà être chrétien et servir le seigneur ça fait deux choses très différentes si tu peux dans ton coupé décalé tu peux faire ta vie tu peux chanter tu peux faire ce que tu veux mais tu peux être chrétien tu peux accepter le seigneur parce qu'aujourd'hui le ronde le seigneur m'a appelé c'est pour dire à un enfant de dieu qui ne connaît pas le seigneur que jésus christ est seigneur jésus christ est là pour te sauver te dire que la manière dont tu es il t'aime mais moi que leur baille je ne peux pas être bon par exemple ma faibleur je l'ai dit par exemple dans le temps puis le seigneur m'a enlevé putain c'est le bas de nuit m'habiller donc c'est les choses je veux pas arriver là bas mais à travers mon facebook à travers là où je parle à la rue dit que jésus t'aime tel que tu es malgré tout en coupé décalé à ce que le comme seigneur il se veut personnelle mais quand tu le sers tu ne peux pas servir le seigneur et puis avoir une autre vie qui nous n'ont pas ton seigneur pourquoi bon j'aurai clé en baille je ne peux plus me dénuder fait montrer mais ça parce que c'est ce que j'ai montré beaucoup tout le monde le sait je peux pas de soutien aujourd'hui je peux m'apporter une tenue où ça va arriver ici parce qu'avant c'est les petites qui l'ont voilà je peux m'asseoir là aujourd'hui en fait parce que l'entrée de l'émission j'étais dans mes chants et tout ça je quand je porte une tenue aujourd'hui faut que ça dépasse mon genou en essayant de trop porter quand on va y mettre pied faut que ça dépasse mes genoux donc ça veut dire que c'est le seigneur qui permet comment on appelle ça à ce que tu aies cette force là parce que c'est des choses qui sont pas facilement de te transformer de vraiment être à on va dire à peu près quand même à son image ne pas être dénudé donc tu ne peux pas faire ce que ce que je faisais puis dire que tu as servi mais je pense que des frères là je pense que j'ai dit moi je voulais demander à clé à bailly poser cette question parce que c'est la question la plus fanatique la personne a fait partie c'est laquelle certainement aujourd'hui c'est vrai tu allais vers le seigneur mais il ya toujours des conditions qui se créent qui te poussent à vraiment laisser tomber tout ça c'est ce que j'appelle le déclic parce que je l'ai eu aussi toi d'où t'es venu ton déclic le déclic est arrivé après la mort de mon amie ouais dj arafat c'est dit ça a été un choc émotionnel oui et en même temps quand je l'ai dit le seigneur a permis que j'ai ce dégoût là de tout abandonner l'avoué que je n'étais l'heure pour moi et vu tout ce qui est arrivé quand j'ai dit tu fais le calcul même tu regardes c'est il est clair quand on l'a dit que je fasse mon conseil le 30 on est en train de pleurer en fait le 30 août au lieu qu'on soit parlé de la culture en portant c'est avec lui qu'on a validé la date pour quelque part c'est comme si c'est comme s'il avait donné la date c'est du balle une date de concert avec avec lui c'est lui qui m'a poussé moi je voulais pas il a dit c'est l'aéroport voilà exactement parce que moi je vois là c'est quelqu'un de m'insurait beaucoup beaucoup de lui et voilà j'ai validé mais je savais pas que c'est la date des funérailles mon ami donc il ya des petits signes et après ça vraiment comme je le dis le dégoût est venu pourquoi parce que comme l'esprit de mort la remise en question non même pas remise en question je lui dis de tout ce qui se passe en fait voilà quand je regarde tu regardes c'est ça c'est la même question et j'ai compté tellement sur lui j'ai misé j'ai misé pour le 30 août j'ai perdu tout ça c'est-à-dire que tu regardes même la vue c'est waouh et après il ya des serviteurs parce que moi on mis ça pendant que j'avais une vie d'une copie décalé je partais à l'église donc je voulais me laisser aller pour dire que la vie n'avait même plus de sens donc c'est en priant et tout ça que le seigneur revêt qu'il est l'heure pour moi quoi donc c'est en partie pour montrer ton engagement parce que c'est différent d'être chrétien merci c'est ce que je disais tout à l'heure c'est ce que tu veux servir le seigneur voilà aujourd'hui je suis je bénis dieu parce qu'il a fait de moi sa servite et voilà et c'est lui ce qui transforme au fur et à mesure je m'appelle bike oui mon frère dix ans dix ans que sont les bonnes choses que vous puissiez apporter en toute sincérité je crois que c'est cette violence que je veux dire c'est là peut-être c'est le violence que je veux dire c'est la pression au quotidien la pression au quotidien jeudi toujours dit non le ccpd car il apporte le succès non c'est le jeu qui donne le succès non je parle pas de succès il veut savoir les bonnes choses c'est ma c'est ce que je voulais dire c'est un succès on a les bonnes choses n'est ce pas c'est un succès on a les bonnes choses qu'on intervite et tout ça mais je dis les bonnes choses qu'on peut avoir une pédicale je dis on vit la pression au quotidien c'est à dire les bonnes choses mais tu n'es pas en paix tu as une pression au quotidien donc ça va c'est pas une grosse impression au niveau des femmes la pression à mon bon personnellement je vais parler pour moi la pression c'est que tu tu veux toujours être un meilleur que ce soit musicalement que ça soit dans la vie de tous les jours on veut s'allait voir je paraisais tu veux qu'on dise que quand tu gardes ou à la première dame mais non mais sans lâcher à tout ça non mais c'est il faut se verser c'est ça le plus important être jésus ça dit le donneur de paix est plus fort ce que tu veux j'ai juste à moi ça vient enfin l'air voilà donc tout ce qu'on parle à ça par exemple ce que tu peux que c'est pas dure mais c'est un vêtement quelqu'un quelqu'un qui a créé voilà encore j'ai trois voilà j'ai trois dix que que ça soit dix ans qui s'en sont vitons que ce soit je ne sais pas le plus important tu apporter un vêtement mais qu'ils soient dessins qu'ils soient dessins est ce qu'ils se demandent c'est ce c'est pas exactement qu'elle a fait le bien poser c'est la question là mon frère défaillé les deux coupés d'éclaté avant que tu quittes le groupe et d'éclaté bon c'est un peu comme elle a expliqué c'est pas que des bienfaits en tant que tel mais bon c'est ce que tu as tu obtiennes tu les armes même pas une pression qui vient derrière la pression c'est que tu n'as pas l'assurance du lendemain meilleur mais il ya des réflexions sur lesquelles que tu te pose toujours pas les fans qui te met la pression mais la pression tu vois ça a été aussi le cas malheureusement je le dirais de mon ami frédit jarafar parce qu'ils ne vivaient que pour ce que les fans lui demandaient de faire donc à un moment donné tu n'as plus de vie mais ta vie leur appartient quoi en fait c'est un peu les choses parce qu'après j'ai dit que c'est le choix bizarre c'est le choix qu'ils se font chuter une maison tout autour qui s'est pression sur le maïvif mais si il y a d'autres qui se réalisent quand je parle je parle toujours de moi voilà certainement ils savent ce qu'ils vivent aussi dans leur réalisation donc chacun choisit sa manière d'apprendre sa vie quoi maintenant si après s'il vaut mieux peut-être moi je trouve pour moi personnellement vaut mieux une petite maison avec du père c'est qu'ils gagnent deux heures beaucoup de bruit parlons des chanteuses de coupies de calé tu es bien placé les chanteuses en général faut cacher variées de combien comme 30 20 millions 40 millions les chanteuses de coupies de calé de conseil et autres dans le temps les chanteuses et je pense que c'était l'énorme votre série là honnêtement dit moi claire baï ici en Côte d'Ivoire c'est-à-dire je veux dire abidjan par exemple quand tu donnes la forme même de 500 mille fois il y a d'autres prenais mais moi on a coupé les calètes que je faisais 500 mille fois ils vont lutter avec toi si tu as tôt perçu quelques-uns qui arrivent à payer les 500 ou les 400 mais tu as trop lutter non j'ai 150 non j'ai 200 non j'ai 300 je vous l'assure ah bon non c'est qu'ils sont à coupé des calés qui voyagent dans la grosse voiture est ce prostitue alors puisque les cachets ne dépassent pas millions plus ou moins quand tu dis est ce prostitue alors c'est comme si on est parti faire la prostitution ensemble non je te dis dans le coupé des calés moi franchement j'ai vu j'ai comme ça j'ai vu qu'une pression je roule les voitures qui ne m'appartient pas c'est une sous forme de prostitution le fait de partir avec quelqu'un peut-être qu'un plus d'argent pour pouvoir paraître effectivement parce que c'est pas ton mari et que tu sois avec cette personne c'est une prostitution alors je parle de moi maintenant que ceux qui changent elles font la prostitution je n'en sais rien du monde puisque tu nous fais savoir qu'il est caché maxi maxi c'est un million de 500 moins loin oui mais les autres sont pas mieux que tu avouer dans la même catégorie donc un peu pas touché 5 millions ni 20 millions mais quand les voies voyager les traînes des vies ça sort d'où c'est ça c'est pour qu'il faudrait poser la question non tant qu'ils sont du mieux c'est tout ce que j'ai pas de moi dont tu pressons bien placé quand je vais avoir une station la nature pose la question d'où sortez cette agence on a coupé des calés c'est cinq cent mille trop toi mais quand vous sortez d'abidjan vous avez des millions ou peut-être deux millions de trois millions ne serait pas fait moi que la banane voitures et voitures que c'est un million 40 millions moi je les ai roulé ça ne peut pas payer même quoi j'ai dit moi en tout cas moi j'ai pas vu mes collègues connaissent une voiture dont je ne peux pas les indexer donc pour savoir c'était une pression maintenant que ça existe la personne que tu penses mais tu dis ça que tu vois ce que je faisais là c'est ça je mentais mentir aujourd'hui je ne mens pas je peux prendre les taxis au portant avant je tu prends une taxe et tu es tombé bon dis nous que les balles lors d'une émission récemment on a vu un tel on regarde sur la toile aussi nous tous on voit ce qui se passe et dans l'émission tu as déclaré que tu n'es jamais sorti à feu dj à la plate et il aime les filles en forme pas les filles mais bon dès que tu as dit ça n'est ils ont commencé à sortir les anciennes photos maintenant des toits et à la fin vous êtes dans les visées pratiquement bras d'un bras un peu entrelacé jusqu'à un moment où on voit même il ya bijoux qui veut sortir bon on vous éclairer c'est la partie de la lanterne là c'est les gens qui ne sait pas quoi c'est les défalés tient serviteur de dieu je crois que mille fois j'ai parlé de ça aujourd'hui je suis comme je l'ai dit je suis là je suis servant de dieu j'ai une vie passée oui et aujourd'hui je vis une nouvelle vie moi je préfère qu'on parle de cette nouvelle vie là dj arafat il est mort aujourd'hui qu'on respecte sa mémoire ok ok donc chère et nous vous avez la réponse de claire bailly à ce sujet dj arafat est décédé respectons sa mémoire et respectons ses oeuvres voilà merci alors claire bailly après cela aujourd'hui tu sors un album de belles factures on a vu des titres comme jésus j'ai mis aux annales jésus n'est pas moi c'est la bonne communauté déjà un album de huit titres on dirait 6 chantées et 2 m construit donc ici chanter de la bombe est ce qu'on dit partout dans tous les paroles dans tous les toutes les plateformes et tout ça le titre la bombe c'est jésus et la nuit crise la lumière la lumière jésus christ et la lumière du monde du monde très bien j'ai vu la couverture déjà tout à l'heure on va présenter sur le public mais moi est ce qu'on peut vous êtes moi je fais une question à défaler surtout c'est possible je vais t'accompagner même à reposer la question c'est pas moi d'éviter dis moi est ce que depuis vous êtes ici parce que c'est un serviteur de june à ce que je sache bien sûr est ce qu'il a déclaré mais est ce que quand vous faites les émissions ici il fallait c'est une fois que jésus l'aime oui il a plusieurs reprises en direct ici oui il ya plusieurs reprises après même les versions par moments j'évangélise même beaucoup à même même mais je parle de dieu a beaucoup d'éviter tu sais après bon je me dis aussi un c'est vrai que on a créé le coupé décalé aujourd'hui notre vie à crise nous on est la vérité et notre rôle c'est de la partager exactement la partager c'est vrai c'est le milieu c'est le chômage et tout mais faut pas trop s'éloigner il faut être un peu à côté pour parler mais dans une autre position exactement voilà tu vois là je viens pas en tant que artiste en tant qu'on peut décalé animateur de l'élection exactement les jeunes frais sont les reprises après on échange et puis à grand frère mais toi tu nous as laissé d'aller oui mes petits frères à un moment donné on est on est juste après on grandit et on devient non exactement c'est comme ça la vie c'est les égards tu es béni tu es un groupe oui c'est une bonne nouvelle c'est une bonne chose parce que vous désirez vous exagerez donc je demande il y a un mariage dans le secteur qui se prépare les habits parce qu'on a commandé nos habits ainsi c'est qu'il faut dire t'inquiète pas j'ai dû à sécrire la date et tu vas t'ablier donc tu sors d'un divorce avec un certain hibou là c'était hibou non mais c'est pas non mon frère je ne sors pas ça fait ça fait non non pas ça je ne sors pas d'un divorce ou quoi que ce soit c'est un mariage continué comme tant d'autres et tout ça je me suis jamais marié légalement c'est ma première fois que je me marié légalement donc je ne peux pas vivre le passé à chaque fois d'accord ben ça c'est lui qui en dit moi moi je suis passé à autre chose voilà là a été ma chance voilà pourquoi peut-être j'ai confessé le nom de jésus comme ça ouvertement moi je ne veux pas vous mentir parce que en même temps moi je profite pour évangéliser pour dire si tu étais quelque part en train de compter sur un fétiche ou un marabout laisse tomber voilà c'est jésus qui est mieux en ce moment c'est jésus qui est meilleur pourquoi parce que moi quand on m'a rapatrié j'ai eu à faire ça en voulant passer les hommes et tout ça donc la dame qui est venu m'évangéliser en 2007 et tout ce qu'elle a donné comme prophétie comme ça marchait j'avais peur donc tout ce qu'elle disait j'avais peur de ça à dire j'ai passé c'est sûr que ça va arriver donc imaginez j'ai fait le seigneur c'est-à-dire malgré ma mauvaise vie mais sexy et qu'on sort et quoi j'ai accepté le seigneur et cette dame là m'a dit si tu n'arrêtes pas des phénomènes que moi le seigneur je te dis il va te briser les pieds mais moi j'aime mon rayon je suis trop vrai mais les gens qui m'aimènent dehors la brise et je peux pas je prends ton coin pour aller danser bien aller me promener donc automatiquement même si tu étais quelqu'un qui lit même la comment on fait ça les cartes bien tu lis dans la main là on peut jamais s'entend passer je refuse même tout ce que donc moi quelque part ça a été ma chance non ça parce qu'on m'a pas proposé oui 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 honnêtement dit je ne cherche même pas dit de non ici nous alors oui oui poche les personnes même connues nous allons on va faire ça franchement dit je bénis dieu parce que si je m'étais lancé dans ça soit ça les marcher soit ça n'est pas marcher ni si jamais ça marchait je n'allais pas dire ouvertement à mon conseil que jésus est seigneur parce que tu vas rendre compte toi voilà donc ma chance c'était ça et cette dame là quand elle a donné cette menace là je lui dis merci aujourd'hui bon merci je bénis dieu parce que c'est dieu qui a voulu s'assoir comme ça mais merci parce que monsieur m m'ont encadré maman angèle maman elise ce sont les servants de dieu les prophétesses qui m'ont encadré qui m'a aimé tel que j'étais avec mes percings avec ma manière d'être donc c'est ce même message que j'ai apporté aujourd'hui pour dire que quelle que soit la manière dont tu te vertis de quelle que soit la manière dont tu es que tu sois drogué prostitué qui que tu sois vendeuse je sais pas peu importe que tu vends la maquille que tu te dénudes sache que jésus t'aime tel que tu es parce que moi on m'a évangélisé comme ça et ce soir ou ce matin oui c'est pas à quel moment tu vas regarder cette vidéo sache que jésus t'aime tel que tu es et il va transformer ta vie si moi aujourd'hui plaire bah il l'a fait pour moi il peut le faire pour toi aussi c'est pas facile c'est pas facile pour une personne publique comme toi tu dis c'est le plateau j'ai été l'appatrié moi j'admise c'est toi la personne qui dit l'appatrié qui cache même temps ton appatrié moi tu étais dans le vol là-bas tu étais sans papiers mais tu étais dans un lit non en fait c'est des choses très sérieuses on dit ah tu as sorti les secrets mais j'ai fait l'appatrié pour nous sur les papiers non pas vol c'était nous sur les papiers tu vois on appelle ça les papiers chez moi c'est pas bon papier c'est pas facile non je dirais papiers mais ce sont les papiers chinois voilà c'est un papier c'est pour toi ton nom mais en réalité c'est pas trop ça mais c'est ta c'est ta c'est ta photo qui est déjà déçu voilà mais comment ça s'est passé c'est ça je peux pas expliquer la folie laisse on va pas le faire ça aujourd'hui je bénis dieu et j'étais étonné quand la maman m'a dit cette même moment dont je suis pas maman j'ai dit que le seigneur dit que tu vas retourner en Europe je dis moi mais Pérou m'a rapatré effectivement quand j'ai déprimé dessus aujourd'hui je rentre en France par la grande porte je t'ai pas vraiment su mais il fallait le seigneur sans me cacher ça t'a fait du mieux payer ça t'a permis d'entrer en sud de Boba Lafitte ou Boba Lafitte et ainsi de subtentionner et d'entrer dans ton monde c'est une autre chose que tu t'as pas fait pas à l'expiration de chanter honnêtement dit c'était pas facile c'est à cause de ma mère que j'utilise la musique parce que j'avais une maître malade c'est elle qui a voulu que je sois à la musique pour que je puisse avoir un visa comme tout le monde tu peux le coupé décalé dès que la musique prend un peu même si ça prend pas tu peux payer un peu le gars vite fait on te donne un visa en tant qu'artiste tu rentres donc elle m'a dit il faut le voir et tout ça c'est ce qui m'a fait retrouver là mais malheureusement ma mère n'est pas restée deux mois après elle a décidé mais une question intérieure parce que la question me vient à l'esprit je sais pas pourquoi mais il faut que je la pose tu étais beaucoup dans l'intimité de Gija Rafat est-ce que par moments quand il avait ses contraintes ou son mal-être est-ce que souvent il te partageait ça t'expliquer un peu ses contraintes son mal-être par rapport au showbiz est-ce que tu as déjà partagé un moment où il t'a dit bon, clairement le showbiz je sais pas ça me fatigue, il n'y a pas que ce soit tu as vu ces moments-là à un moment donné honnêtement dit je sais pas si je peux en parler mais oui il y a des moments non je sais que tu as dit un moment comme ça des échanges c'est assez je sais pourquoi je parle assez fort assez fort parce que je ne veux pas que je ne peux pas étaler moi juste je veux savoir juste dire aux hospitaliers parce qu'il y a des sources de motivation tu sais dans toutes choses moi j'ai eu mon intimité avec Féduxada on a eu des échanges sur le coupé des cahiers voilà donc quand je me suis converti il y a ces échanges-là qui ont beaucoup influencé sur ma conversion quand il m'a expliqué son mal de vivre quand il est au sommet de savoir donc c'est ce que je demandais je sais que Féduxada a expliqué son mal de vivre et peut-être c'est ce mal de vivre là c'est tout ça qui est c'est des sources de motivation oui et tu veux pas nous en parler non tu veux pas nous en parler non c'est c'est trop compliqué c'est trop compliqué voilà ok quand je dis c'est trop compliqué je dis c'est quand même un privé ou je sais pas si bon je veux dire c'est quelque chose que je parle que je parle mais tu es très proche du feu à Afat Péa Sonam tu es très proche aussi à Kamin Sam bon sans mentir quand nous on arrivait chez Afat Péa parce qu'il avait son studio là-bas quand on vient le voir souvent et elle était toujours en haut donc on était pas aussi proche ça faut pas que je le montre c'est à la mort de Dijia Afat Péa je me suis approchée réellement de c'est bizarre que quand ils sont 16 amis qu'on est chez eux mais ils sont pas amis à sa femme oui je sais pas comment ça s'est passé souvent parce qu'on est amis depuis 10 ans quand même avant qu'elle n'est bien donc quand elle est arrivée on ne voulait pas mélanger peut-être sa femme forcément au showbiz et tout ça donc elle était mais aujourd'hui elle est au showbiz c'est un choix c'est un choix voilà c'est un choix c'est un choix c'est sa vie c'est ça avec José Cris on dit la vérité on m'en parle c'est plus bien que quelqu'un de faiseur de couplé des palés qui sont homosexuels et c'est jeune pas hein à la conda tu es grave justement j'ai dit il faut dire la vérité il ne faut pas inventer des choses je n'ai pas vu quelqu'un dans le couplé des palés en train de le faire donc je ne peux pas donc je n'ai pas entendu pour toi entendre et voir ça fait deux choses moi j'ai entendu des choses sur moi qui ne sont pas vraies donc c'est pas parce que j'ai entendu quelque chose que j'ai entendu les chantiers de couplé des palés vous en mirent il y en a qui sont pédés non j'ai failli laisser ça là ça je ne sais pas non on ne peut pas laisser ce qu'il y a devant nous oui j'ai entendu oui on entend nous tous maintenant oui quoi mais il y a des questions pendant bon que vous riez ce que vous ne voulez pas nous dire c'est qu'il y a des questions non mais des questions quand tu les poses là-dessus c'est très important je t'entends c'est tout j'ai entendu la vérité mais mais tu nous as fait savoir qu'il est dans le couplé des kélas beaucoup de bonnes choses tu as même dit la vérité qu'il a été la partie moi je ne savais pas mais je sais que dans le couplé des kélas tout le monde a dit il y a des homosexuels tu peux nous dire ça peut être que tu m'a l'aider j'ai l'aider ça j'ai 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 t'ai dit oui on a entendu mais je ne sais pas tu comprends ce que j'ai dit pendant que tu as entendu à ce moment-là il y a entendu donc je ne peux pas affirmer on est également que vous avez fait une idée tout ça ah bon ? ah bon c'est qu'elle est sans elle alors toi tu es vrai ah d'accord c'est vrai alors c'est donc là c'est la sortie de l'album vraiment j'ai déjà écouté très bel album est-ce qu'il y a une tournure en cours de préparation ? déjà avec l'album on a des dédicaces à faire dans deux centres on va dire déjà il y a comment on appelle ça je sais pas le cosmos voilà en même temps je profite pour dire on donnera les dates aujourd'hui il y a une génération c'est une génération que moi j'ai vu venir on voit par exemple KS Blum c'est c'est très talentueux un jeune un jeune qui a des drogues qui fait du rap chrétien et ça choque beaucoup certaines personnes et même sur la toile il y a des polémiques qui s'installent à son sujet je dis aujourd'hui Jésus Christ pour ceux qui vont écouter cette émission c'est assez dommage parce que le corps du Christ a besoin des personnes on va dire des jeunes comme KS Blum parce que le corps du Christ a besoin vraiment d'un nouveau souffle c'est à dire aujourd'hui les temps sont tellement mauvais les jeunes partent vite donc avoir un jeune qui a cet impact là pour pouvoir parler de l'évangile il faut lui donner beaucoup d'amour quel que soit comment il est quel que soit ses dreadlocks quel que soit et puis quand on parle du rap gospel ou bien quoi là il n'y a pas une musique spécifique c'est pour confesser le nom de Jésus sur le monde dedans quand on dit David chantait David fait la harpe ils n'ont pas dit non il a fait Zouk ils n'ont pas dit Zouglou on n'a pas dit il faisait la harpe c'est une musique qui sortait de là donc que tu utilises le coupé des carrés pour dire Jésus est Seigneur dedans c'est une musique tu parles de Jésus donc que ce soit le rap gospel et qu'il est en train de dire Jésus Christ il fait son il fait l'évangile c'est sa part à lui maintenant comment est-ce qu'il est venu ce qui est important le plus gros truc sur lequel on doit travailler nous chrétiens avant que ceux de dehors même ne viennent c'est de parler de l'amour de Jésus Christ parce que quand Jésus est venu il est venu il était avec les pauvres il était avec les païens les indigens il n'était pas chez les riches il n'était pas chez les riches il était chez les consulteries il n'était pas merci il pouvait descendre chez les ceux qui sont à l'église ils vivent à la synagogue non il était dehors il partait partout voir les pauvres donc c'est pour dire que aujourd'hui on a besoin des personnes comme 15 vous qui s'approchent on va dire les gens qu'on appelle les païens les païens ont plus d'amour que nous-mêmes on dirait les chrétiens il faut de l'amour parce que Jésus Christ c'est l'amour et si vous n'avez pas l'amour en ce moment dans Jésus c'est pourquoi il faut l'amour donc pour moi 15 nous c'est de l'encadrer encore plus fort parce que c'était un gros canal pour vraiment capter cette jeunesse là pour dire que tu fais ta vie c'est vrai mais sache qu'il y a un Dieu qui est réel qui est Jésus Christ pour l'accepter comme c'est un sujet personnel et et ta vie est rentrée là-bas et j'aimerais te poser cette question quand tu as décidé de donner ta vie à Christ quand j'ai donné ta vie à Christ depuis mais quand tu as décidé de l'officialiser est-ce que tu après t'es confronté à beaucoup de problèmes au niveau des médias et oui je veux dire que j'ai le contact pour pouvoir passer les comme on appelle ça on va dire nos musiques non il n'y a aucun problème au contraire non moi j'ai gardé le contact avec les gens on a reçu ici M. Al Moustapha il est encore il y a un peu de faux pasteurs j'ai rien qu'on est vu il y a un peu de faux pasteurs encore il était là il n'a pas pu le poster c'est qu'il consente je ne le consente pas qu'une personne soit qu'une personne soit fausse ou pas je dis toujours que c'est l'évangile que tu apportes ça dit c'est le nom du Seigneur que tu confesses la manière dont tu donnes l'évangile maintenant comment le Seigneur va reconnaître chacun de nous parce qu'il dit tu as beau crier son nom arrivé là-bas là il m'a dit je ne te reconnais pas il te reconnais pas il te reconnais pas il te reconnais pas il y a un qui vous l'a dit il y a un qui vous l'a dit ça ne veut pas te guilf ah le condamne chacun sert du Seigneur c'est ça chacun sait comment le Seigneur l'a appelé chacun de nous sait ce que tu es venu apporter comme l'évangile dans l'œuvre du Seigneur donc la personne qui se dit faux pasteur bon pasteur personne n'est bon personne n'est bon on vit on fait l'évangile mais quand on retourne on ne sait pas ce que chacun fait on ne sait pas comment chacun de nous vit ce que je dis et je répète en tant que chrétien on doit prôler l'amour et tu vis la vie des sanctifications et que tu sois quand même vis-à-vis des gens un exemple maintenant quand tu rentres dans ta chambre et tu dis voilà mon péché ça c'est entre toi et puis Jésus-Christ il va t'aider vraiment à te libérer maintenant quand tu es un chrétien et que tu vois ton frère qui n'est pas bon et que tu dis non en tant qu'un pasteur et en tant qu'un servant de Dieu mais le Seigneur te demande dans la Bible prie pour ces personnes et non de les condamner parce que l'une est meilleure le seul qui est saint et qui est parfait c'est Jésus-Christ de Nazareth donc tu ne peux pas dire que non comme toi tu marches comme ça il faut qu'une personne marche comme ça non Dieu t'a fait la grâce toi tu penses que tu es bien toi tu penses que tu es meilleur prie pour cette personne pour que cette personne change aussi parce que c'est Jésus qui change ce n'est pas un être humain qui change c'est Dieu qui change l'homme c'est Dieu qui transforme l'homme c'est Dieu qui transforme les coeurs donc non car il ne s'en a pas du coeur il faut passer c'est pas le pourquoi c'est son avis 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 mais moi je prends ma soeur là pour dire non il y a faux parce que tu as des enfants oh mon Dieu ah non mais qu'est-ce que tu es là qu'il faut aller oui parce que tu es inquiétés c'est un truc intense et puis on voit l'autre côté tu as des enfants oh ah aïe yo pourquoi tu te décales comme ça c'est tout là si tu sautes tu viens ici tu peux décaler 1er avant 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 c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est moi c'est même ton abîme nous on est là bleu pour collaborer un sujet sans sinon parce que dans son affaire des dieux là quand il a je suis dure ça avec une sortie à l'ex on finisse de parler faut que j'ai pris pour lui à côté qu'il soit délivré c'est vrai qu'aujourd'hui tu avais à ce moment pareil mais les gens te reprochent il y a des sujets qu'on veut rentrer la bâtiment à côté ça je vais te le dire après je comprends la suite c'est moi aussi je ne sais pas si c'est vrai qu'il y a des propos ou des questions que tu me poseras dans le couper décalé auxquelles je te répondrai jamais ça faut qu'on soit clair j'ai des réponses mais je te dirai non ça c'est ce qu'on appelle la sagesse mais parmi vous les chantes les chantes il n'y a pas d'écranche qu'on a compris les chantes l'histoire d'avis tu as fait parler tu chantes là c'est pour toi tu fais malin tu chantes pour toi tu es noir et si toi c'est moi c'est pas toi tu chantes pour quelqu'un d'autre tu as fait parler non jésus christ c'est pas toi non j'ai dit voilà tu chantes pour le sagesse je fais parler celui qui fait parler avec toi mais tu dis mon frère va te battre jésus pas c'est mon émotion non ça va pas c'est ça en fait quand Excel nous a dit que c'était quand il a été traité de pédé il n'a même pas une chambre il a apporté soutien tout le mal était dans son point il a lancé il se vient laissez voir si vous êtes soumis comment vous êtes soumis ou pas en fait les chantes des codes d'Ivoire moi honnêtement dit sans trop mentir tu sais quand j'ai accepté le Seigneur les chantes je connais pas tout le monde forcément il y a Nestor David il y a bon c'est clair mon frère il fallait on se connaît depuis le Pédicalé on va dire donc il y a Nestor David il y a Richard Crémet il y a qui encore bon je veux dire à part ces quelques personnes là voilà peut-être d'autres je les croise on s'est salue ah ma soeur et puis on fait des photos mais je veux dire que ces deux grosses têtes là et à mon jeune frère qui envoie moi on va dire en tant que serviteur de Dieu aujourd'hui qui a un jeune frère qui a un petit frère j'appelle souvent mon fils parce que c'est un enfant et à part ça je ne peux pas dire qu'à un moment qu'on n'est pas soudé oui on est soudé mais comme je le dis c'est pas là là c'est pas le moment des parce que c'est quand même les bons animaux ils clachent les chrétiens ah ouais donc comme je le disais je ne peux pas parler forcément des chambres si Excel l'a dit c'est ce qu'il a ressenti voilà il a vu qu'il n'a pas eu de soutien pour dire comme s'il n'est pas dans les chambres peut-être la meilleure des choses peut-être c'est de prier voilà le Seigneur demande toujours qu'on prie qu'on soutienne mais en prière voilà donc tu ne veux pas voir si tu vois ton enfant est en train de souffrir que peut-être tu ne peux pas venir peut-être parler forcément vous savez tout le monde n'aime pas parler à ce moment je n'ai jamais vu les stormes en train de faire une vidéo lui il n'a pas le temps il s'en fait ces trucs de Dieu voilà donc je me dis que peut-être dans le fond il est en train de prier pour que vraiment cette tempête là passe pour que le frère vraiment soit bien voilà normalement tu sais chez nous Jésus-Christ lui-même n'a pas fait l'humanité je comprends voilà donc si on te martyrise d'une manière et que toi si tu viens te défendre et que les autres ne le font pas tu ne peux pas forcément dire que non il ne t'aime pas ou bien non et comme tu l'as dit c'est pas comme par exemple dans le pays de Calais où il dit ah mon frère Jean on te soutient je me souviens comment j'ai fait mon truc il y a les hommes du turc avec où j'ai fait une vidéo je disais que oui laissez-nous vous dites que j'ai porté par temps c'est juste à mettre en temps laissez les gens venez la crise les gens ont oui aujourd'hui les autres ont le poussé d'avoir plâché les chrétiens ça je me souviens où tu as fait la sortie en vidéo ça fait vraiment un poum du tout à toi voilà c'est pas du cash c'est un peu un ras-le-bom vous dit stop et moi un jour je vais vous leur ai dit encore on a besoin d'amour si je vais te faire venir à christ je sais pas si tu connais déjà le seigneur jésus t'aime non non je ne connais pas ok moi je vais te parler du christ mais sache que jésus t'aime je suis devant tout le monde ici je vais te parler de jésus je vais dire jésus n'aime pas pourquoi c'est une ouf là jésus n'aime pas pourquoi dans la vie brille ça va même pas de ça tu vas m'insulter n'oublions pas de ça c'est le problème qui est clair dans la vie non 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 tu as parlé de ma chanesse pourquoi tu réuni ça ? je ne sais pas oui, je m'insulterais si tout le monde ne me m'insulterais Fais ma chose, je t'ai dit, je ne vais plus me dénuder. Tant ma tenue, quels sont mes pantalons que j'ai portés ? Ou bien je ne sais pas, que c'est toi que j'ai laissé ma Gisabelle. Plus pour moi que je ne sais pas, Gisabelle. Mais vous ne pouvez pas nous condamner. Jean, nous n'est pas chrétien, vous êtes chrétien. Nous n'est pas bien, vous vous êtes... Non, mais dans ce cas, les gens qui sont de Dieu, comment ils viennent ? Si vous les bloquez à cause de leurs accoutrements... Vous bloquez les entrées. Il y a un problème. Donc c'était ce ras-le-bron là que je dis, ah, ici c'est pas que vous pouvez les caler, j'avais claché, c'est-à-dire que ce n'est que le commencement. Oui, oui, oui. Mais sinon les persécutés du Seigneur sont sortis d'une église. Et parisien. Non, ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Oui, oui, je sens que... On va parler. Un petit comte qui invite les païens sous scène, vous jazez. Il a fait fort. Il a fait fort. Il a fait fort. Il a fait fort. Il a fait les païens dans un conseil chrétien. Et comme il faisait le serviteur de Dieu qu'on appelle Wifi Zawi, qui disait que vous pêchez dans l'aquarium, allez-y pêchez dans la mer. Les poissons sont dans la mer. Vous voulez forcément évangéliser les chrétiens, les gens et les chrétiens. Mais ça t'arrive de t'approcher des... Ça t'arrive d'approcher des chantiers de Pélicatelle qui est Vitale, ou Bamba, ou Jaline, pour les évangéliser, pour qu'elles quittent dans ces personnes-là. Normalement, j'ai rendez-vous avec Jaline. Vitale, je l'ai déjà vu, on va faire tout. Elle a dit... Rien, elle a dit... Non, c'est la vie de quitter d'un corps avec les amis. On ne dit pas quitter. Non. Comment on fait ? Ça ne se fait pas. Jésus t'aime. Tu connais les séries, tes tirs, tes deux, oui. Donc tu intercètes pour que cette personne-là... Mais quand il est à Ficard ou le grand Ravis alors, Jaline, que Jésus t'aime, il n'a qu'il répond à toi. Oui, c'est la gloire à Dieu. Je suis contente. Je ne peux pas savoir si tu es pas dans le cœur. C'est Jésus qui se connaît le cœur. C'est la faim et le récapitifiant. Cœur et le récapitifiant. Cœur et le récapitifiant. Cœur et le récapitifiant. Moi, je lui donne beaucoup d'amour. Et comme je l'ai dit, la dernière fois, j'ai croisé Vita. J'ai profité de demander pardon. On n'a jamais eu de problème. Le fait qu'elle dit non, souvent, elle cherche à me joindre. Moi, je vais la refouler, tout ça. J'ai demandé pardon si c'était un vaccin. Tu comprends ? Donc, ça veut dire que c'est les choses dans le flou. Chacun veut se dire qu'il est chacun. Chacun dans son truc, chacun dans son mouvement. Personne ne veut s'approcher. Tu comprends, non ? Non, je signe qu'aujourd'hui, le statut que tu as de nouvelles personnes, tu devais les approcher hommes comme femmes pour les évangéliser à ce que... Qu'est-ce que tu as dit ? Dans la plupart de ce que tu veux, je vais dire la plus première dans la vie au Seigneur. Tu as dit Yemis, qui a mis sa vie à Jésus. Tu as le bébé Philippe. Tu as Vita, la dernière fois, qui dit qu'elle est chrétienne. D'accord. Tu as... Comment il s'appelle ? Il y a un diadmique lui-même que je dois croiser, là. On a rendez-vous. D'accord. Et il y a Amukov, c'est la Congolaise, qui est en France, à savoir qu'il n'y avait pas, et que je parle, au moment où le Seigneur est mûr, il a donné sa vie aussi, il est en train de l'Église. Donc, il y a qui encore ? Pardonnez, donne-moi... Mais des fois, les... Oui. Le truc, c'est qu'il y a... Il y a Kéozel. Il y a Kéozel. Il y a des fois, les gars, il a donné sa vie, il a donné sa vie. Il ne faut pas donner sa vie. Le cœur, il ne faut pas donner sa vie. Il faut déjà accepter le Seigneur. Il a accepté le Seigneur et il a servi. Il a servi le Seigneur. C'est deux types de personnes. Maintenant, on voit cette personne qui accepte le Seigneur et il y a des personnes que le Seigneur les appelle à le servir. Ça, c'est bon. Mais ça, c'est ce qu'on appelle, tu as reçu un appel. Alors, dames et messieurs, je vous conseille d'écouter cet album de belles factures. Voilà, c'est un album inspiré de l'Esprit de Dieu. Et si tu as des soucis, il y a quelque chose qui te tracasse, prends la peine d'écouter par moments et concentre-toi un peu. Ça peut créer quelque chose dans ta vie. Je sais de quoi je parle. Est-ce que tu te tracques toujours ? Faut laisser un peu de dépigmentation. Je te prie écouter. En fait, le tchao, tu veux commencer à moi. Non, c'est pas ça ! Faut laisser, c'est pas là. Je t'explique. Vas-y, j'ai eu. Une femme même normale, quand on regarde dans la Bible, on parle d'Esther, quand on dit non, elle a fait des aromates avant que le roi ne la ressort et tout ça. Une femme, tu vas prendre... C'est-à-dire, ce que moi, je conseille aujourd'hui, c'est de prendre quelque chose qui va te décaper la police. Quand tu vas gâter ton métier, ta propre, te brûler, te faire les fards, te faire plein de choses. Ça t'affiche, tu as fait mes tchao. De nature, tu es prêt, non ? Oui, je ne sais pas moi. Là-bas, c'est pas. Tu te marques mes vas-tu ? Tu verras. Ce sont ces savants des pharmacies. À un moment, tu me tais, tu te lèves blanches. Ah non, ça, c'était le tchao. Ah, c'est bon, là, tu t'es cassé. Là, je me blanchissais, carrément. Mais... Vous pouvez décaler, c'est pas facile. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est mis au moins. Vraiment, frère et soeur, pardonnez. Enfant béni de Dieu, pardon. Fais ta vie. Je ne sais pas quelle vie tu mènes. Il y a vie normalement. Franchement. Chanteur coupé décalé, chanteur coupé décalé. Pardon. Moi, je ne m'en parle pas. Peut-être que j'ai dit à vous mourir. Vie, vie. C'est-à-dire, vie ta vie normalement, sans pression. Tu vas aller de l'avant. Le plus important, je te dis, tu as c'est le Seigneur et tu vis. Si ton argent peut payer ta Toyota, roule ta Toyota et puis fais tes yeux sans gêne. Coupé, décalé là, cette pression cadeau. Sinon, ce n'est pas pour dire que j'ai ça, que vous dites, venez, vous avez servi le Seigneur avec moi. Non, 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 je dis et je répète. Si tu veux, reste là-bas. C'est ton cœur, c'est Dieu qui a te touché. Mais il faut l'accepter comme Seigneur et souvent personnel et arrêtons d'inventer la vie à cause des personnes qui écrivent. Cette pression, ils vivent. Vraiment. pour vivre selon les gens. Vraiment, ça tue. Je veux dire, la direction se joue à Claire Bahie pour souhaiter le rencontrer par doucement à Thénor, un artiste que nous avons reçu dans le Fafaa ici. Vraiment, la grâce de Dieu le touche et nous aide à se rélever de se traverser parce qu'il travaille de montrer d'ici. Il y a eu un décès dans l'accident. On dit Yako aussi aux parents de la fille et aux parents de la fille qu'ils soient fortifiés. Alors, merci, merci, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci beaucoup, dames et messieurs, merci pour tous ceux qui nous suivent dans les cartons du monde. Merci à ceux qui ont appréhendé le message que Claire va y apporter. Il est temps de soutenir vos artistes, vos frères et porter de l'amour comme la parole le dit. Aime ton prochain comme toi-même c'est aimer Dieu. Merci à tous ceux qui nous suivent, ceux qui apprécient le phare phare dans tous les quatre coins du monde, surtout mon type Anaconda. Merci aussi à ceux qui m'ont dit à Emma Dobré. Voilà, big up à Emma Dobré aussi qui est passé ici dans cette émission. Merci à tous. Merci à toute l'équipe, à ceux que vous ne voyez pas, Soko Soko, la grande famille Santiago est présent, la réalisation Roland Le Benguis, la direction générale, monsieur Zouman Abakaïko et madame, merci à tous. Phare phare, restez bénis pour tous ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous suivent, que la grâce de Dieu demeure sur vos vies. On est ensemble. Amen. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada